Nous sommes à Saint-Paul-en-Borne, dans les Landes, à 10 kilomètres de Mimisan. C'est ici que vivent Laurent et Séverine, 38 ans tous les deux. Ils sont les parents de Noah, 3 ans, Marilou, 2 ans, et le petit dernier, Sacha, 6 mois. C'est la dernière, Marilou, regarde, il n'y en a plus. Bravo, Marilou. Un papa, une maman, 3 enfants, à première vue, une famille comblée. Pourtant, Séverine est malheureuse, car en réalité, elle a bien plus d'enfants que ça. Il y a qui sur les photos ? Là. Alors c'est qui ? Non, c'est pas mon moi, c'est Nicolas. Avant de se marier il y a 2 ans, Séverine et Laurent avaient chacun des enfants. 7 pour Séverine et 2 pour Laurent. Aujourd'hui à 2, ils ont donc 12 enfants, âgés de 21 ans à 6 mois. Ça fait maintenant 21 ans que je suis dans les couches, dans les biberons. J'ai jamais arrêté, ça a été non-stop. Je suis tombée en scène pratiquement tous les 2 ans, voilà. Oui. Mais depuis 2 ans, cette famille nombreuse est éclatée. Ce qui empêche Séverine de récupérer ses enfants, c'est l'argent. Avec seulement 1200 euros par mois, impossible d'accueillir 12 enfants sous le même toit. C'est pas la vie que j'imaginais il y a 21 ans, non, du tout. Moi, c'était ma grande famille, tous mes enfants, tous dans la même maison, à vivre sous le même toit 24h sur 24 et 7 jours sur 7. J'aimerais récupérer la garde de mes enfants, oui. Mais bon, là, pour le moment, la situation, ça ne me permet pas de récupérer mes enfants pour le moment. Au chômage depuis 3 ans, Laurent cherche du travail sans succès. Quant à Séverine, chaque jour passer loin de ses enfants est un déchirement. Alors chaque soir, elle leur téléphone. Allez ma chérie, ça va ? Ouais, tranquille, quoi de neuf ? Ça va, petit chat ? Ouais, t'es fatiguée, non ? Partager le quotidien à distance, elle ne le supporte plus. Ça fait 2 ans et demi ou 3 ans que j'ai une bouteille de champagne au frigo. Mais j'ai toujours dit à mon mari, on l'ouvrira le jour où on récupérera nos enfants. En attendant de sabrer le champagne, Séverine et Laurent ne voient leurs enfants respectifs que 2 week-ends par mois. Pendant 2 jours, leur grande famille se recompose. Hélas, ces retrouvailles virent souvent au cauchemar. Le lendemain matin, c'est le branle-bas de combat. Je vais attaquer en haut. Tu fais... Dans quelques heures, 5 enfants surexcités vont débarquer. Comme un vendredi sur 2, Séverine et Laurent doivent transformer leur maison en garderie géante avec un certain stress. Ça va être un week-end speed quand même, pour moi. Parce qu'il faut gérer le ménage, il faut gérer les repas, il faut gérer les douches, il faut gérer les disputes. Et tout ça dans la bonne humeur. Ici, il y a 2 chambres, mais tout le monde a pris l'habitude de s'entasser dans la même. Pas forcément pour de bonnes raisons. Ils sont tous dans la même chambre pour éviter de faire de la différence. Et puis parce que là, il y a la télé. Dans l'autre chambre, il n'y a pas la télé. Télé et DVD sont les nounous virtuels des enfants. Mais en regroupant les 5 enfants dans une chambre de 10 mètres carrés, Séverine a-t-elle vraiment trouvé la bonne solution ? Sinon, le coucher, c'est pas la peine. Ça va être jusqu'à minuit, 1h du matin, où ils vont faire les fouilles dans la chambre. Ça leur permet de s'endormir plus rapidement, en fait. Enfin, c'est ce que je pense. Après les loisirs, il faut aussi prévoir tous les repas. Et 5 bouches de plus à nourrir, ça ne s'improvise pas. Il faut faire de sacrées réserves. C'est la ration pour le week-end, pour 8 enfants, en fait. Petit-déjeuner, le lait, les boissons. Il faut compter en général, on va dire, 3 litres de lait pour le petit-déjeuner. Il mange quand même. Ils sont petits, mais ils mangent, ouais. Le marathon est terminé, il ne reste plus qu'à attendre. Pour Séverine, le plus dur à supporter, c'est cette séparation pendant la semaine. C'est comme si je ne les avais pas vus depuis des mois. Alors que ça fait 15 jours, mais c'est trop long. Alors quand sa tribu arrive, elle retrouve le sourire. Je suis heureuse, là. Voici Matteo, 10 ans. Duncan, 8 ans. Et la petite Andrea, 6 ans. Je vais la hanter. Elle est lourde, hein ? Je sais. Heureux de retrouver leur mère, les enfants reprennent vite leur marque. Mais Séverine sait déjà que la tempête menace. Tu arrêtes ça de suite. Ah, ou non, j'ai mes doigts. Hélas, comme à chaque fois, l'ambiance dégénère rapidement. C'est Matteo, 10 ans, qui ouvre les hostilités. Très vite, Séverine ne sait plus où donner de la tête. Non, Matteo, s'il te plaît. Non, non, pas par là. Non, non, mais non. Non, alors là, je ne suis pas d'accord. Du tout. Mais du tout. Stimulé par les bêtises de son grand frère, Noah, 3 ans, prend le relais. Ne me dis pas qu'il a fait pipi dans la cabane, hein ? Qu'est-ce que t'as fait, là ? Non, c'est pas moi. Range ton zizi de suite, regarde. Oh non, Noah, t'es pas mignonne du tout, là. Allez, tu viens de te changer. Tu viens de te changer, s'il te plaît, Noah ? Une fois. Et cette maman un peu dépassée n'est pas au bout de ses peines. Non ! À 19h, Eric et Nicolas, les deux fils de Laurent, rejoignent la troupe. C'est là que les problèmes sérieux commencent. Car Séverine n'arrive pas à se faire respecter par ses beaux-enfants. Oh, 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 oh ! Eric, on fait pas de salto quand il y a les petits dans le machin ? Non, mais il y a personne que j'ai fait. Eric, je viens de te faire voir la roulade, il y avait tout le monde dans le trampoline. Je te regarde par la fenêtre de la cuisine. J'avais pas les petits. Il y avait... Vous y étiez tous dans le trampoline. J'ai regardé par la fenêtre, Eric. Mais ils étaient là, tous les petits. On était là. Et comme toujours, elle finit par capituler. Eric ! Chut ! T'écoutes ta belle-mère. Laisse tomber, Mathéo. J'arrive pas à gérer Eric et Nicolas comme si c'était mes propres enfants. C'est assez spécial. Ça arrive que, des fois, je préfère que ce soit Laurent qui s'en occupe que moi-même, parce que j'ai peur de mal faire avec eux. Difficile dans ces conditions de jouer son rôle de belle-mère. Pourtant, Laurent la soutient clairement. Moi, je m'en vais. Je vais dire, voilà, je m'en vais une heure. Pendant une heure, c'est Séverine qui gère et vous voulez goûter. Séverine, c'est comme ta mère, c'est ta belle-mère. Après le dîner, arrive le moment le plus critique du week-end, le coucher. À 5, à chaque fois, ça dérape. Ceux qui n'ont pas besoin de prendre la douche vont se laver les dents, les mains, la figure. L'excitation est générale, les enfants ingérables. Lâche, lâche, lâche. Après avoir mis la chambre sans dessus-dessous, il s'attaque à la salle de bain. Non, mais c'est pas à moi de chercher ta brosse à dents, tu regardes. Nicolas, s'il te plaît, avant que je m'énerve. Les enfants se fichent des menaces. Séverine est perdue, elle n'a plus aucun contrôle sur eux. Non, mais là, 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 non, là, je suis pas d'accord. Bon, là, vous allez vous calmer maintenant parce que je vais m'énerver. Laurent n'a aucune autorité non plus et ce n'est pas un film à la télé qui va les apaiser. Il faudra près d'une heure d'effort pour ramener le calme dans la chambre. En apparence seulement. Stop, j'ai du stop, j'ai du stop. Là, vous êtes tranquille pour la soirée ou pas ? Non, pas du tout, on n'est vraiment pas tranquille. Ils vont se lever, se lever, ils vont taper, ils vont crier. Quoi ? Il est au moins pour une heure. Voilà. Et oh ! Exemple, voilà. Ça, ça peut être que Mathéo. Chez eux, comme dans beaucoup de familles recomposées, il y a manifestement des problèmes d'autorité des parents et de jalousie entre les enfants. Malgré leurs efforts, Séverine et Laurent sont à côté de la plaque. Je dirais qu'on est des parents, mais qu'on n'a pas d'autorité sur nos enfants. Ils sont petits, mais ils arrivent à nous, je ne vais pas dire nous rabaisser, mais voilà, il y a un moment où on n'arrive plus à gérer, tout simplement. Autant lui que moi. Ouais. Parce que voilà, le problème, c'est qu'on ne les a pas souvent. On les a pour une courte période. Donc on ne veut pas non plus que quand ils rentrent chez le père ou chez la mère respective, ils disent, ouais, mais papa, il n'a pas été gentil. Séverine, elle n'a pas été gentil. Lolo, il n'a pas été gentil. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. Il est 22h30. Le couple peut enfin passer à table et souffler pour le reste de la soirée. Mais ils le savent et le redoutent déjà. Demain, tout va recommencer. À 8, sous le même toit, les week-ends sont une épreuve pour tout le monde. Chahut, bagarre, les retrouvailles virent à la foire d'empoigne. Pendant que les enfants se défoulent dans le jardin, en cuisine, l'ambiance est glaciale. Même si elle s'avoue dépasser quand les enfants sont là, Séverine ne supporte plus de les voir seulement le week-end. Elle pense que ça irait mieux s'ils vivaient tous ensemble. Et selon elle, ça ne dépend que de Laurent, son mari. Ce que je lui reproche, c'est qu'il ne trouve pas de travail, tout simplement. Et que la situation perdure et que là, il faut qu'il trouve un travail, tout simplement. C'est grâce à lui que je pourrais récupérer mes enfants. Donc j'attends beaucoup et rapidement aussi. Moi, je suis d'accord avec elle. Après, voilà, si on ne propose rien, je ne veux pas... Je ne suis pas magicien. Au chômage depuis 3 ans, Laurent est inscrit dans plusieurs agences d'intérim de la région, mais il ne trouve rien. Et Séverine revient à la charge tous les jours. Tu veux passer au bon intérim ? Oui. Il n'y a rien. Rien ? Rien. Rien. Rien du tout, pour moi. Donc ? Ça ne change pas. Ça ne change pas. Mais elle n'a pas vraiment le temps de s'apitoyer sur son sort. Dehors, il y a urgence. Les 2 terreurs de la maison ont encore frappé. Noah, 3 ans, le 1er enfant du couple, ne rate jamais une occasion de faire des bêtises. Essaye. 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 Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Mathéo, son demi-frère, a 10 ans. Quand les autres enfants ne lui obéissent pas, il emploie carrément la manière forte. Quoi ? Tu nous aides ? Non. Le quoi ? Le pli, Mathéo ? Le pli, Mathéo ? Le pli, Mathéo ? Mal dans sa peau, Mathéo a du mal à accepter l'autorité des adultes. Surtout quand c'est Laurent, son beau-père, qui tente de régler les conflits. Là, elle est en train de m'aider, t'as un sort. Mais elle aussi, elle est en train de m'aider, je veux dire. Elle est là, elle t'en m'aider pas. Non, mais j'étais... J'étais en train de essayer de m'aider ça, soin ! Comme souvent, Séverine est obligée d'intervenir pour prendre son fils à part. Dans ces cas-là, elle est la seule à pouvoir le raisonner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en haut, là ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Rien. Mais dis-moi. Avec qui tu t'es disputée ? Avec Loulou. Avec Loulou, pourquoi ? Parce qu'il t'énerve. Parce qu'il t'énerve. Alors que moi, j'ai rien fait. Et c'est tout. Il t'a pas... Il t'a pas grondée, il t'a pas parlé méchamment. Non. Non. Donc, c'est toi qui t'es vexée et qui est redescendue. Mathéo, c'est le plus colorique de la famille. Pour rien, il va se vexer, il va partir dans sa chambre. Et des fois, il a même l'impression d'être mis de côté. Par rapport aux autres, il faudrait que je m'occupe que de Mathéo, en fait. Que je sois qu'avec Mathéo et que les autres enfants, je les laisse de côté. Avec autant d'enfants, difficile d'accorder de l'attention à chacun selon ses besoins. Alors, dès que possible, Séverine essaie de partager un moment privilégié avec son fils. Comment tu es ? Je fais comme ça. Tu me l'avais appris. Bah oui, je te l'avais appris en plus. Tu prends la deuxième. Putain ! L'hystérique qui arrive. Allez, deux, trois. Mais cette intimité est de courte durée, car le reste de la troupe rapplique presque immédiatement. Et c'est ainsi, entre moments de crise et calme relatif, que filent les week-ends de cette famille recomposée. L'après-midi est à peine entamé qu'il faut déjà faire les valises. On se voit dans combien ? Le moment de la séparation est rude. Mais la voiture est à peine partie, que Séverine est déjà en train de gronder un enfant. Noah, descends de là. Mais ça va pas, non ? Le chômage de Laurent n'est pas en cause. Les parents sont conscients qu'ils n'arriveront pas à ramener seul le calme dans leur maison. À leur demande, nous avons fait appel à une spécialiste du coaching parental. Suite à son intervention, ils ont totalement réorganisé la maison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la différence se voit. Là, on est devant la chambre, maintenant aux filles, pour le week-end. Puisque depuis que Marie-Ange est venue, on a un peu tout changé, voilà. On a vraiment fait ce qu'il fallait pour que les enfants se sentent mieux. Donc voilà, chambre aux filles. Et donc là, on passe à la chambre, le garçon, tout simplement. Et en effet, les chambres sont métamorphosées. Peluches, photos, dessins, tous les conseils de Marie-Ange ont été respectés. Désormais, les garçons s'y sentent bien. En bas, Séverine a même refait un mur de photos, où elle affiche fièrement toute sa progéniture. Je trouvais que ça faisait un peu trop vide. Donc voilà, on a cherché dans les placards, et on a rajouté pas mal de photos. Ils sont contents de se voir. Et puis, j'aime bien, quand on rentre dans la maison, voilà, c'est la première chose qu'on voit quand on rentre, le mur de photos. C'est ma fierté. Aujourd'hui, comme un vendredi sur deux, Mathéo, Duncan et Andréa viennent passer le week-end chez leur mère. Exceptionnellement, les deux grands-fils de Laurent ne sont pas là. L'ambiance familiale est devenue beaucoup plus calme. Séverine n'a plus l'air stressée par l'arrivée des enfants. Elle a même instauré un plan de table pour éviter la pagaille durant les repas. Résultat, tout le monde sait où s'asseoir. Et les enfants semblent adorer ça. En un mois, aidée par Laurent, Séverine a repris toute sa maison en main. Elle a établi une liste des tâches qu'elle confie aux enfants à tour de rôle. Duncan, tu nettoies la table et après, on va monter les affaires dans la chambre. Et tu regardes comment il fait, Doudou, parce que la prochaine fois, c'est toi. C'est plus le même endroit que la dernière fois, non ? Ça a beaucoup changé. Ils prennent plaisir aussi, eux, à faire ce qu'on leur demande maintenant. Avant, c'était plus une obligation. Plus, voilà, pour eux, c'était des ordres, alors que maintenant, c'est plus un service pour maman. Une maman sereine qui prend désormais le temps de partager des moments complices avec son fils Mathéo. On fait en même temps, là ? Tu te rappelles comment on fait ? Un, deux, trois, quatre. La coach avait vu juste ses instants privilégiés. Le petit garçon en avait besoin. Oui, on est beaucoup plus content de venir maintenant. Parce qu'on a plus de... On a plus de temps, de règles. On a plus de responsabilités, comme s'occuper de nos petits frères et sœurs. Voilà, on est content d'arriver chez notre mère. Alors, même si on n'aime pas faire des choses, elle nous les demande, on les fait. Chacun semble enfin avoir trouvé sa place. Et même la suppression de la télé dans la chambre n'a posé aucun problème. En fait, on regarde la télé en bas, comme ça, après, on se couche à... Je ne sais plus quelle heure, presque à 9h. Comme ça, après, on est fatigué, on n'a plus besoin de regarder la télé, on est trop fatigué pour la regarder et on va au lit. Autrefois transformée en champ de bataille, la salle de bain est étrangement calme, car le brossage des dents est devenu un jeu d'enfant. Il n'y a plus de blagard pour les brosses à dents depuis qu'ils ont chacun leur verre avec leur prénom, comme Marie-Ange avait donné l'idée. C'est pas bien, les verres avec les prénoms ? Mais ce qui change vraiment la vie du couple, c'est l'heure du coucher. Fini les cris et les disputes, tout le monde s'endort en quelques minutes. Dans 10 minutes, hop, on éteint la lumière, on fait dodo, OK ? Pas plus, hein ? Séverine a parfois du mal à croire à ce petit miracle. C'est un plaisir. Un plaisir tel que Séverine et Laurent s'offrent désormais des dîners en tête à tête. Même si tous leurs problèmes ne sont pas réglés, puisque Laurent est toujours au chômage, les relations du couple se sont elles aussi détendues. À nos enfants, encore. À nos grandes familles. À nos grandes familles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada